Et salut mes pirates, c'est Swords, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo tuto sur le secret du mode zombie de Call of Duty Cold War donc Die, non pas Die, Die Machine on est en allemand, on n'est pas en anglais bon, du coup avec cette vidéo là je vais vous parler rapidement déjà des différentes façons dont on peut aborder le mode zombie il y en a deux différentes, on va commencer tout de suite d'ailleurs alors en fait quand vous allez jouer aux zombies, il y a donc deux façons de voir les choses soit vous jouez en mode un petit peu carnage d'ailleurs il y a un mode qui est dédié à ça, le mode carnage je le traiterai beaucoup plus tard parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse donc il y a une façon de jouer en gros, vous allez juste jouer aux zombies pour jouer aux zombies tuer les zombies en boucle histoire de passer les scènes en gros jouer en mode survie, voilà ce qui pour moi n'a pas d'intérêt après je peux tout à fait comprendre que certains s'y amusent et ça peut être très sympa, très fun entre amis quand vous jouez solo, un petit peu moins bon, la deuxième façon d'aborder donc le mode zombie ça va être le même mode de jeu, vous lancez une partie tout à fait pareille un dix machines sans fin en zombie normal et la deuxième façon d'aborder donc ça, ça va être cette fois d'aller chercher le secret dans tous les modes zombie de tous les Call of Duty existants jusqu'à présent il y a un scénario caché, avec un secret à accomplir on peut tout à fait passer à côté, ne jamais le faire de sa vie ne jamais même en entendre parler ou soupçonner son existence quand on joue aux zombies on se contentant de tuer les zombies en boucle vague par vague mais sinon voilà, si on cherche, si on creuse un petit peu, si on explore, si on fouille bien la map on va se rendre compte très rapidement qu'il y a pas mal d'objets et de choses cachés et donc voilà, c'est cette façon de jouer là, moi, que je vais vous présenter sur ma chaîne comment réussir à obtenir, à trouver les secrets, donc à réaliser les secrets des modes zombie de Call of Duty, Call of War, cette fois voilà, donc ceci étant dit, on va passer directement sur ce qui va nous intéresser je vais commencer déjà par une vidéo très simple pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement au niveau de la classe d'armes, au niveau de votre attirail comment vous devez être équipé pour aller faire le mode zombie donc du coup, ce que je vais vous dire, moi, dans ma vidéo, ça va plus vous orienter si vous avez tendance à jouer secret je vais aussi vous dire, vite fait, dans la vidéo si vous jouez pas secret et si vous faites juste les vagues pour tuer du zombie bon, bah, prenez plus ça que ça, voilà, par exemple mais voilà, je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'on a vite tendance à s'y perdre Call of Duty, c'est quand même très vaste il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à gérer et pour quelqu'un qui ne connaitrait pas qui se dirait, tiens, je serais bien tenté, pourquoi pas, je vais essayer j'ai jamais fait un call of, c'est le cas, entre certaines personnes de mon entourage que je connais bon, on peut vite s'y paumer donc voilà, je vais commencer par vous donner quelques petits éclaircissements là vous précisez un petit peu tout ça et on va commencer du coup par rentrer dans le mode zombie et aller voir directement au niveau du menu pour vous présenter rapidement tout ça, c'est parti alors, pour commencer donc du coup quand on atterrit, quand on lance le mode zombie on atterrit dans le lobby, dans ce salon là alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans tout ça ? pas mal d'informations donc la liste déroulante tout en haut là, en appuyant sur L1 ou R1 avec les différentes choses à explorer salon, attirail, opérateur, gna 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 donc le salon c'est quoi ? ça va être tout simplement pour lancer le mode zombie voilà, lancer votre mode de jeu quand vous allez cliquer sur salon, ça va vous proposer de jouer en partie publique, donc avec des gens que vous ne connaissez pas ou en partie privée donc soit en solo, soit avec des amis voilà, donc là c'est juste pour lancer le jeu ensuite, l'attirail c'est là qu'on va beaucoup s'y attarder je vais revenir dessus un petit peu plus tard l'attirail ça va être pour créer votre classe d'armes choisir l'arme que vous allez jouer choisir les compétences, les techniques et monter un petit peu tout ça je vous expliquerai ça en détail juste après ça va être la partie la plus importante opérateur, c'est simplement pour choisir le personnage que vous allez incarner que vous allez jouer ce qui n'a aucune importance pour le zombie mais c'est plutôt sympa de jouer un personnage dont vous aimez le look donc sachez aussi, une petite parenthèse au passage que le menu que vous voyez là ce que je suis en train de vous décrire c'est exactement le même en multijoueur quand vous allez jouer en multi juste pour faire du match à mort par équipe par exemple, ou de la domination ou entre autres, il y a des tas d'autres modes de jeu donc voilà, ensuite les défis, ça va être simplement tous les défis à accomplir dans le mode zombie pendant que vous jouez pour débloquer des cartes de visite à afficher il y en a des plutôt sympas qui sont plutôt agréables à mettre la caserne, c'est pour voir votre progression votre niveau, le nombre de zombies que vous avez tués, etc. et la boutique, c'est pour dépenser vos petits sous-sous donc du coup, voilà on a tous ces onglets là et nous, dans un premier temps donc ce qui va nous intéresser et là où il y a besoin vraiment d'éclaircir les choses en profondeur ça va être l'onglet à tirail donc c'est parti on va aller jeter un coup d'œil là-dedans donc quand vous êtes dans l'onglet à tirail vous allez avoir créé une classe talent ou mouvement donc on va aller dans créer une classe pour commencer ici, vous aurez simplement à choisir l'arme avec laquelle vous allez jouer purement et simplement donc soit un fusil d'assaut, une mitraillette un sniper, enfin ce que vous voulez moi je vous conseille donc dans l'idéal de prendre une arme qui a un gros chargeur avec beaucoup de munitions dedans c'est quand même très pratique en zombie ça vous évite avoir rechargé mille fois quand vous allez choisir votre arme vous allez dedans vous allez sur la droite sur le petit onglet armurique vous venez de le voir et là vous allez pouvoir choisir donc l'équipement que vous allez mettre sur votre arme pour jouer aux zombies exactement pareil qu'en multijoueur la grosse 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 différence que je tiens vraiment à souligner qui est très importante à savoir c'est que l'équipement donc les différents accessoires que vous allez mettre sur votre arme ne seront pas du tout les mêmes n'auront pas du tout la même utilité en zombie qu'en multijoueur ce ne sont pas du tout les mêmes à l'instar du réducteur de flash qui là augmente le taux de largage d'équipement alors qu'en multijoueur ça va simplement débaisser votre signature radar quand vous tirez les ennemis ne verront pas le petit point rouge sur la carte enfin ils verront un petit peu moins donc vous voyez les équipements n'ont pas du tout du tout du tout la même utilité ça il faut faire très attention je vous ferai un petit récapitulatif juste après pour vous dire pour moi quels sont les équipements les plus utiles sachez que vous pouvez en mettre 5 sur chaque arme à moins que vous utilisiez des cristaux d'éther je vous explique un petit peu plus loin ce que c'est pour augmenter donc votre arme pour augmenter le niveau de votre arme et pouvoir après donc du coup quand vous arrivez au niveau 3 pour une catégorie d'armes pouvoir mettre full équipement en gros avoir un équipement de chaque catégorie voilà donc là ce que vous faites c'est que vous choisissez donc les équipements qui vous conviennent au niveau du viseur j'entends particulièrement un viseur est quand même plutôt important même si beaucoup de joueurs jouent 100 pour moi c'est quand même pratique pour favoriser les petits headshots sur les zombies pour la clarté et la visibilité si vous prenez juste la mire parfois on voit quand même pas très clair les informations autour de vous donc du coup savoir bien monter son arme est une première étape très importante pour aborder le zombie correctement sachez que donc tous les accessoires vont se débloquer en fonction de votre niveau d'arme le niveau d'arme va augmenter en fonction de vos parties en ligne en multijoueur et en zombie plus vous serez haut dans les niveaux d'arme moi par exemple à la XM4 et niveau 33 plus vous aurez d'accessoires différents qui vont se débloquer petit à petit donc jouez beaucoup avec une arme que vous aimez vous débloquerez tous les accessoires pour cette arme là voilà donc les accessoires du coup qui étaient très utiles on revient un petit peu en arrière on a le réducteur de flash qui augmente le taux de largage d'équipement l'équipement ça va être donc les grenades le C4 tout ça tout ça très utile à avoir le réducteur de flash le lancier cavalier qui augmente les dégâts donc de la protection on va y avoir des zombies parfois qui auront des boucliers sur eux des armures vous leur ferez plus de dégâts avec le lancier cavalier dessus très pratique aussi le plus pratique taux de largage de matériaux augmentés avec la torche montée les matériaux serviront à vous crafter à vous fabriquer des objets dans le jeu je vous expliquerai ça en détail un petit peu plus loin c'est l'objet le plus utile à mettre sur une arme et ensuite donc le chargeur pour avoir plus de cartouches plus de balles et éviter d'avoir à racheter des munitions et à gaspiller votre argent inutilement voilà donc maintenant que tout ça c'est en poche on revient en arrière et là du coup on va voir les améliorations de combat plutôt que de choisir le choix de l'arme en dessous il y avait un onglet amélioration de combat on rentre dedans et là on a toutes les différentes améliorations de combat qui sont proposées le souffle de glace la mine à énergie l'aura de soin l'anneau de feu et la couverture d'éther tous ces différents ces différentes améliorations de combat vont avoir une utilité très différente en fonction de votre style de jeu en fonction de si vous jouez solo ou en groupe et en fonction surtout si vous allez vous orienter plus pour faire le secret ou pour jouer vraiment en mode détente on s'en fout et on juste on est là pour tuer des zombies le souffle de glace la mine à énergie et l'anneau de feu je les mets un petit peu dans la même catégorie ça va être des améliorations de combat plutôt offensives qui vont aller plutôt viser donc les zombies directement leur faire du dégât les brûler les ralentir je vous les explique en détail un petit peu plus loin encore une fois là je passe un petit peu vite dessus alors que l'aura de soin et la couverture d'éther vont plus être des atouts défensifs l'aura de soin quand vous êtes en groupe particulièrement pour soigner un petit peu vos alliés et vous même par la même occasion et la couverture d'éther pour vous permettre de vous repositionner pour vous mettre à l'abri la couverture d'éther qui est mon petit chouchou qui est pour moi l'amélioration de combat la plus utile même si on aurait tendance à faire le fifou et à vouloir jouer mine à explosion la mine à énergie et anneau de feu la couverture d'éther sera indispensable si vous voulez faire le secret si vous voulez vraiment avoir toutes les chances de votre côté pour le faire en tout cas donc je reviens brièvement sur chaque amélioration de combat donc le souffle de glace pour commencer qui crée un terrible souffle de glace qui inflige des dégâts de froid et ralentit les ennemis touchés les ennemis ralentis subissent des dégâts supplémentaires voilà qui va simplement permettre ou en gros comme c'est expliqué très clairement de ralentir les ennemis autour de vous les zombies voilà donc il va être pas plus utile que ça très honnêtement la mine à énergie maintenant donc il va elle du coup créer une puissante mine à énergie qui explose à l'approche des ennemis donc ça ça va être vraiment pour buter les zombies en masse ça va balancer une grosse explosion par terre qui va vous débarrasser d'un bon nombre de zombies en même temps que je déconseille aussi car il va très souvent falloir faire attention à garder un zombie en vie tout ça je vous l'expliquerai beaucoup plus tard dans les autres vidéos l'aura de soins donc elle qui va lorsqu'un rayon d'énergie lancer un rayon d'énergie sur vous et vous alliez pour restaurer instantanément toute votre santé donc comme son nom l'indique qui va simplement servir à régénérer votre santé quand vous serez plutôt aguerri au niveau zombie en général vous ne prendrez pas assez de dégâts pour que cet atout là soit utile l'anneau de feu crée un anneau de feu qui augmente les dégâts infligés par vous et vos alliés et les zombies qui rentrent dans l'anneau de feu du coup subissent des dégâts ça c'est pareil c'est pas forcément utile parce que ça vous oblige à rester statique et une règle d'or en mode zombie ne jamais rester statique voilà donc je le déconseille très fortement la couverture des terres quant à elle le plus utile qui soit comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt qui sert à vous repositionner ça va vous arriver très souvent de vous faire bloquer dans un coin par des zombies et de mourir la couverture des terres vous permet de rentrer dans les terres noires et de vous échapper de vous repositionner tranquillement et de reprendre l'action après en toute sécurité voilà donc du coup maintenant on va rentrer dans l'onglet talent on revient en arrière donc on a vu tout ce qui était dans créer une classe et là on va aller voir dans les talents et c'est là qu'on va rentrer dans le nerf de la guerre ça va commencer à être vraiment important vous avez dû remarquer donc je reviens par exemple sur la mine à énergie donc totalement au hasard que quand vous arrivez donc dans le choix donc des dans le choix de vos améliorations de combat ou des atouts peu importe vous allez vous voyez bien comme je le précise là bien souligné en rouge un nombre de cristals des terres disponibles les cristaux des terres c'est quoi ? c'est ce que vous allez gagner quand vous allez finir une partie de zombies vous allez en gagner un si vous mourrez à la manche 10 par exemple deux si vous faites l'exfiltration à la manche 10 quatre si vous réussissez le secret par exemple des cristaux des terres donc ça va être très important pour améliorer donc tous vos tous vos atouts amélioration de combat etc et ça ça va se passer donc dans l'onglet talent en dessous créer une classe donc quatre rubriques dans l'onglet talent classe d'armes amélioration de combat atouts et mode de munition on va commencer par la classe d'armes ici vous pourrez utiliser donc vos cristaux des terres pour améliorer vos armes les armes que vous jouez donc mitrailleuse fusil à pompe mitraillette peu importe je vous déconseille très fortement de gâcher de dépenser vos cristaux des terres dans cette rubrique là amélioration de combat je l'ai fait j'ai fait l'erreur c'est totalement inutile pourquoi ? parce que votre arme déjà de base elle va servir à faire le travail sans aucun problème quand vous l'améliorerez au pack à punch je vous expliquerai plus tard ce que c'est il n'y a pas de soucis pour ceux qui ne savent pas elle sera suffisamment puissante sans que vous ayez besoin de l'améliorer surtout quand vous aurez l'arme spéciale de la map pardon votre arme principale vous servira pour ainsi dire plus à rien du tout donc voilà ne dépensez surtout pas vos cristaux des terres dans cette rubrique là pour les armes voilà gardez-le pour un petit peu plus loin on va switcher dessus donc du coup le deuxième onglet en dessous classe d'armes les améliorations de combat où on va retrouver donc les fameux souffles de glace mine à énergie au ras de soin anneaux de feu et couverture des terres que je vous ai décrit précédemment là on va commencer déjà à pouvoir dépenser un petit peu les cristaux des terres que vous aurez durement gagné on va principalement si vous voulez jouer comme moi et mettre toutes vos chances de votre côté on va principalement dépenser donc dans la couverture des terres pour augmenter les paliers vous voyez que quand vous augmentez donc vous dépensez un cristal des terres pour passer palier 1 vous en dépensez 2 de plus pour passer palier 2 3 de plus pour passer palier 3 donc il va falloir 6 cristaux des terres en tout pour passer palier 3 voilà donc vous voyez bien en description que quand vous allez augmenter donc les différents paliers sur chaque amélioration de combat vous allez débloquer des compétences supplémentaires pour ces améliorations de combat donc on prend l'exemple de la couverture des terres par exemple de base sans qu'il y ait aucun palier d'activé si tout est blanc en bas là en dessous cristal des terres disponibles vous allez voir le pouvoir de base donc de la couverture des terres c'est vous entrez dans les terres noires pendant 5 secondes et devenez indétectable par l'ennemi c'est ce qui est écrit en blanc juste en dessous la couverture des terres palier au dessus quand vous allez passer par exemple niveau 1 en plus de son pouvoir de base donc il vous fait entrer dans les terres noires pendant 5 secondes et vous permet de vous repositionner vous allez débloquer donc au niveau du palier 1 un pouvoir qui va vous faire activer enfin son activation recharge instantanément votre arme en munition voilà ça c'est le pouvoir du palier 1 qui se cumule au pouvoir de base quand vous allez l'avoir palier 2 la durée de la couverture des terres augmentera jusqu'à 8 secondes à la place de 5 initialement qui sera cumulé donc avec le pouvoir donc de base donc là c'est pas vraiment une cumulation c'est une extension du pouvoir de base vous allez passer de 5 secondes à 8 secondes en plus donc cumulé pour le coup au palier numéro 1 qui recharge instantanément votre arme en munition quand vous allez passer donc palier numéro 3 son activation vous déplace instantanément sur une courte distance donc vous allez vous téléporter au moment où vous l'activez voilà donc ça c'est vraiment très important sachez donc du coup qu'il y a 3 améliorations 3 paliers différents pour chaque amélioration de combat pour les atouts aussi et pour les armes aussi vous allez voir un petit peu plus loin et que du coup la première amélioration le palier 1 va vous coûter 1 cristal d'éther le palier 2 va vous coûter 2 cristaux d'éther et le palier 3 3 cristaux d'éther donc ce qui fait que le tout cumulé va en gros pour monter donc par exemple une amélioration de combat la couverture d'éther palier 3 il va vous falloir 6 cristaux d'éther 6 voilà c'est pour ça que je vous dis économisez les les dépensez pas sans trop réfléchir dans n'importe quoi vous allez les regretter plus tard si vous avez pas beaucoup de temps de jeu devant vous vraiment économisez à fond vos cristaux d'éther voilà donc voilà pour les améliorations de combat pour les cristaux d'éther voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus on passe maintenant aux atouts alors les atouts c'est quoi c'est vous allez voir sur la map quand vous jouez quand vous jouerez en mode zombie je vous ferai une vidéo un petit peu plus loin pour vous montrer l'emplacement précis de tous les atouts sur la map donc en fait vous allez voir des espèces de petits distributeurs comme des distributeurs de coca ou n'importe quoi vous allez en voir partout différentes couleurs avec différentes formes sur la map il en existe 6 en tout donc le jugger knock le cola énergisant la réanimation rapide l'énergie le soda élémentaire et le daikiri mortel voilà donc les atouts les talents enfin voilà les atouts qu'on appelle ça plutôt ça sert à quoi ? ça sert simplement à booster à améliorer donc votre personnage vraiment directement par exemple le jugger knock va augmenter votre vie votre santé en général c'est sa fonction principale vous allez voir qu'en fonction des paliers il y a des bonus en plus le cola énergisant va augmenter votre vitesse de rechargement la réanimation rapide va vous permettre de réanimer vos alliés plus rapidement ainsi que régénérer votre santé plus rapidement l'énergie va vous permettre de courir plus vite le soda élémentaire va vous permettre d'ajouter des modes de munitions donc à votre arme les modes de munitions c'est quoi ? ça va être simplement des petits pouvoirs que vous allez rajouter sur votre arme qui vont vous permettre de faire des dégâts de feu de glace de foudre par exemple ou alors un autre un autre mode de munition qui est très utile qui est la putréfaction du cerveau qui va vous permettre de temps en temps de changer un zombie en allié et le zombie va devenir vachement fort et va buter un peu tous les zombies autour de lui et le deck qui est immortel qui va augmenter les coups critiques au niveau de la tête et qui va faciliter les headshots voilà donc tous ces atouts là ces petites cabines ces petits trucs de distributeurs automatiques que vous allez trouver sur la map encore une fois je vous ferai une vidéo pour vous donner l'emplacement précis sur la map un petit peu plus tard vont être très très utiles du coup certains d'entre eux pas tous mais la plupart d'entre eux vont être extrêmement utiles donc pour booster vos capacités de votre personnage en jeu pour vous permettre de faire le secret d'avancer plus facilement dans les comment dire dans les scènes voilà donc les atouts les plus utiles vont être avant tout le jugger nog donc celui qui est tout en haut là qui régénère votre qui augmentez votre santé l'énergie pour moi pour courir plus vite se déplacer plus vite c'est quand même très 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 pratique et la réanimation rapide réanimation rapide qui va vous permettre si vous jouez à plusieurs de réanimer beaucoup plus vite vos alliés ou de et surtout quand vous jouez en solo de régénérer votre santé plus rapidement voilà donc là c'est pareil vous allez pouvoir dépenser vos cristaux d'éther dans la catégorie qui vous plaît dans l'atout qui vous plaît pour pouvoir améliorer encore plus ces fameux ces fameux ces fameux atouts donc là on va revenir un petit peu en arrière on va s'attarder sur les atouts les plus essentiels à mon sens donc pour commencer le jugger nog le jugger nog plus connu sous le nom de mastodonte dans les précédents call of duty le jugger nog va servir à augmenter votre santé maximale de 50 points dans son état de base ce qui va faire que de 150 points de vie que vous avez à la base quand vous commencez à jouer vous allez passer à 200 points de vie ce qui est essentiel car plus vous avancerez dans les manches plus les zombies deviendront forts et vous feront mal donc voilà au palier 1 réduit la durée d'altération d'état de 50% certains zombies vont vous empoisonner donc ça vous permettra de sortir de l'état de poison plus rapidement la protection des plaques d'armure augmente de 25% vous allez pouvoir un peu plus loin vous fabriquer des gilets par balle ça augmentera leur puissance et enfin le palier 3 votre santé maximale augmente de 100 points vous allez donc avoir 250 points de vie ce qui est indispensable pour réaliser le secret ça va vraiment vraiment vous sauver la vie la plupart du temps ensuite la réanimation rapide réanimation rapide qui réduit de 50% le temps nécessaire pour vous soigner entièrement et pour aussi relever vos alliés elle va être très utile là pour le coup au palier 2 au palier 1 votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes à terre augmente de 100% on s'en fout vous n'êtes pas censé tomber sinon la partie est finie en solo réduit de 50% le temps d'attente avant que votre santé commence à se régénérer au palier 2 très utile pour vous soigner beaucoup plus vite quand vous prendrez des dégâts votre vie va remonter beaucoup plus rapidement donc à monter au palier 2 impérativement ensuite l'énergie pour augmenter votre vitesse de course et de sprint au palier 1 qui peut être vraiment utile augmente la vitesse de marche en arrière très souvent dans les zombies vous allez voir je vous expliquerai tout ça en détail dans les prochaines vidéos vous allez devoir packer un groupe de zombies derrière vous de temps en temps vous retourner et tirer dessus et là à ce moment là avoir une vitesse de marche en arrière plus élevée c'est très utile immunité comptée dégâts de chute ça sert à rien et marcher plus vite en regardant dans le viseur ça peut se coupler avec le palier numéro 1 plutôt utile voilà pour les atouts maintenant on passe aux modes de munition donc c'était le dernier ronglet tout en bas les modes de munition il y en a 4 explosion de napalm câble HS créogénisation et putréfaction du cerveau le premier explosion de napalm va faire des dégâts de feu va ajouter des dégâts de feu à votre arme principale câble HS des dégâts de foudre créogénisation des dégâts de glace et la putréfaction du cerveau comme vous le voyez à l'écran va servir à transformer un zombie ennemi en allié ne dépensez pas vos cristaux d'éther là dedans c'est vraiment pas utile si ce n'est pour le fun pour moi ça sert vraiment que pour le fun c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de mettre ni dépenser d'argent dedans c'est pas utile en jeu sincèrement pas donc voilà mes chers forbans on a fait le tour de toute la section à tirail donc les classes d'armes amélioration de combat atouts et modes de munitions dans la rubrique talent on vient de voir ça ensemble on a vu aussi donc du coup dans la rubrique créer une classe choisir son arme tout simplement et son amélioration de combat ainsi que les équipements différents équipements à mettre sur notre arme j'espère que tout a été très clair pour vous les mouvements quant à eux n'ont pas d'importance c'est simplement les emmodes qu'on fait avec notre personnage vous mettez bien ce que vous voulez voilà mes forbans j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura surtout été très utile ça a été un petit peu long je suis navré mais c'est vraiment nécessaire pour moi pour bien aborder le mode zombie que de bien savoir comment gérer tout ça on se retrouve nous très bientôt pour rentrer dans le vif du sujet je vous ferai probablement un petit tour de la map pour vous la présenter dans la prochaine vidéo voilà allez surtout portez vous bien en attendant mes chers pirates comme d'habitude et surtout hissez la grande voile